... Nous avons fait une réunion très cordiale avec le président des jurés du 19e concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion. Et bien sûr, le président venant de différents pays de l'espace CAMES. Cette réunion a d'abord fait le tour de ce qui s'est passé avant pour nous permettre d'avancer. Nous avons visité les procès-verbaux et les recommandations issues du 18e concours d'agrégation et avons vérifié que les correctifs ou les corrections nécessaires ont été effectuées. Ensuite, nous sommes passés dans une réflexion de changement pour garantir l'objectivité, l'impartialité et surtout élever l'assurance qualité, l'éthique et la déontologie dans le fonctionnement du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Pour cela, un certain nombre de dispositions d'or et déjà ont été prises, à savoir la représentation ou la représentativité des différents pays dans les jurés. Il faut également dire que la suspicion par la commission éthique a été prise en compte dans la sélection des membres du jury. Nous avons bien sûr ouvert l'espace, l'espace des jurés, à une expertise extérieure, mais moyennant bien sûr un certain nombre de conditions. La connaissance parfaite de l'espère a invité et surtout sa reconnaissance comme espère dans des domaines d'évaluation dans son pays d'origine. Enfin, nous avons bien sûr reçu des différents présidents des propositions concrètes en termes d'expertise de ceux qui vont assister, participer aux différents jurés du concours d'agrication des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion. L'une des orientations qui a été donnée, c'est que les jurés sont certes souverains, ça veut dire que leurs décisions devraient être inattaquables. Mais désormais, avec le respect des libertés publiques et des libertés individuelles, nous pensons que les jurés doivent également, s'ils sont souverains, n'est-ce pas, ils devraient être souverains dans la légalité, c'est-à-dire tenir compte, n'est-ce pas, des textes réglementaires qui régissent le fonctionnement du Conseil africain et magache de l'enseignement supérieur. Ceci va nous éviter des procès quelquefois inutiles. Au vu de la qualité des hommes qui ont été choisis, je pense qu'ils seront à même, seront à même de gérer, n'est-ce pas, d'organiser, de manager les jurés afin que les décisions soient respectées et inattaquables. Sous-titrage Société Radio-Canada